bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xéloro yopter et neryps à feu contre ekaflip, zobal, feka et on a des codes de 4386, 4079 et 4079 bon sur cette map ça me va la compo en face je pense que c'est plutôt à mon avantage, alors en face on a impatience du webbit, pritek sur le feka, tacheté ébène sur l'Eka, ok bon le feka a pas mal de tacles, est-ce que c'est du feka retrait c'est un peu la grande question évidemment ça m'aurait étonné aussi, kawatt, d'accord, il se boubouffe et k direct ça peut valoir le coup de le ramener en vrai je peux venir des synchros, kawatt et frappes, j'ai même pu mettre une synchro au lieu de la kawatt mais hop on va voir on n'est pas trop mal comme ça je vais mettre ça ici hop là bon j'aurais peut-être dû jouer la variante érosion sur ce match-up avec feka, zobal, plus l'Eka qui peut soigner je pense que la vindicte aurait été mieux que la vitalité c'est un peu un misplay après je suis pas trop dans l'optique de jouer des combats sérieux avec ce genre de compo mais là ça aurait été mieux je pense quand même c'est parti, on va héros là, il n'y a pas trop le choix peut-être booster la fureur ouais tant qu'à faire petit unti ils vont évidemment rush à fond faut que je fasse très attention aux zones en termes de retrait PA, de glyphes, d'aveuglement là il faut vraiment pas que je laisse le feka me détruire j'ai la variante de détaplage sur l'oxel bon évidemment ça y va sur mon yop, ça c'est sans surprise ça m'érode je pense que je vais venir tout de suite débuff héros quel lapin ici je vais aller comme ça et je pense que je vais venir me planquer un peu hop évidemment le yopi va prendre le focus, c'est le seul qui a pas de pre-take mon emplacement est pas trop dégueu par rapport aux aveuglements, aux glyphes ça devrait être à peu près ok l'errodeur c'est le feka, il a pas beaucoup d'esquive ah vous voyez il me renvoie de dommage, il a pris du moins 4 sur ses miaoufs l'Ekaflip, eh oui alors non en fait il a probablement pris sa zone, il se régale heureusement on va venir lâcher une instabilité temporelle ici tac la momif je vais venir caler une pétrif ici le cadran comme ça ça si j'avais eu le renvoi ça aurait été archi intéressant mais je ne l'ai pas on va venir ici et se caler comme ça avec le xel tac j'aurais peut-être pas dû venir là avec le xel parce que là il peut me réaspirer dans le glyph s'il veut pas forcément très malin ça bon je peux sauter sur l'Ekaflip ça peut éventuellement le surprendre auquel limite ça m'arrange qu'il m'attire le xel bon malheureusement je suis pas boosté j'aurais peut-être dû me full booster quand même parce que là j'aurais tué l'Ekaflip, ça aurait été pas mal ça débuff ça tabasse mais en vrai entre nous en vrai de vrai pas tellement protégé cet Ekaflip là admettons qu'on part dans une optique de no boost ma fureur est stack je suis désolé j'ai vraiment un mode de débile j'ai un mode de débile j'y peux rien je tape trop fort y'a rien à faire pourtant j'étais pas boosté j'ai eu un début de combat archi chaotique mais mon Yop tape trop fort j'ai trop de dégâts le mode est trop opti je me suis trop appliqué sur la force de magie je tape trop fort je sais pas quoi faire en fait c'est abusé je peux pas vous dire autre chose que ça c'est trop je tape trop fort c'est abusé c'est too much on va taper sur le FK qui est hérodé on va venir blinder un peu lui avec un sacrifice ciel ah bah non bon on va venir comme ça on va remettre les petits boosts j'ai mille fois trop de dégâts en fait c'est c'est exactement ce que je dis en fait ça illustre parfaitement bon à la fois c'est fun parce que du Lolo je tape trop fort et en même temps ça illustre un petit peu ce que j'essaie de dire dans ma critique de la méta quand je dis il y a trop de dégâts on me dit oui il faut que t'apprennes à contrer aussi machin mais bon bref non on parlera sérieux sur d'autres vidéos là c'est Yolo on tabasse c'est trop bien voilà très bien allez c'est comme ça il m'embête un peu le FK là on va le détacler quoi que il va où lui ok on va faire des synchros synchros ce sera parfait tac on va venir mettre un petit coup comme ça on va se tacle les pétrifs hop genre il me tacle lui carrément hop là 4 ans qui remet un petit coup de retrait en fait c'est marrant parce que comme j'ai pas encore beaucoup joué mon Yop à chaque fois je me surprends moi-même par les kills que je passe mais vraiment je tue là même moi j'ai du mal à jauger les dégâts que j'ai parce que je tape juste hyper hyper fort mais et les cas c'était ouais bon il était pas c'était un peu une chips j'avoue c'est pas vraiment une chips il avait 30% res mais bon il y a un petit moins à s'être écrit il avait aucune protection alors qu'il avait du FK Zobal avec en fait je pense que j'ai un peu perturbé leur mise en place de plan de jeu par le fait que j'ai ramené le FK Instance mais quand même ça y va quoi et là typiquement tiens on va se faire un petit rassemblement en vrai je suis bête parce que je peux juste concentration sur l'invoque c'est sa scale de fou j'avais pas besoin de le ramener en fait c'est complètement con tac que me disent-ils ta voix est aussi douce que celle de Myrlim le Chanteur bah oui j'en doute pas ça est-ce qu'on le tue le Zobal là peut-être pas évident mais le problème est là de Lenny en fait c'est que Lenny il a un mode en possédé un marteau possédé et que du coup il n'y a pas le petit côté t'as une grosse source de rox sur le cac en plus du en plus du déroutant quoi mais bon on s'en sort sans évidemment le FK qui va jusqu'au bout ah non même pas on va venir le yap il va là on est d'accord que Lenny était là on va venir mettre Lenny là petite désynchro hop et on va replacer ça juste pour que je veux juste les boosts pour taper moi je veux rien d'autre que ça que les choses soient hyper claires moi je veux juste tabasser comme un bourrin on est là pour ça en fait vas-y on va venir là et j'ai fait tout le combat de boost en plus c'est un peu le pire tac je suis de boost de tout le combat bon je me détour à 6000 mais je suis pas boosté bon voilà on a un mode full dégâts avec la compo qui va bien voilà ce qui m'a carré en fait c'est très très simple c'est juste l'instabilité temporelle du Xélor qui me permet de me détacler c'est juste ça qui me fait gagner le combat par rapport à un précédent où j'avais rien fait parce que j'avais pas eu le temps de prendre ma variante ma variante de sort bah là juste tu sors du glyphe tu fais un kill voilà c'est aussi simple que ça voilà les amis j'espère que ce petit colis vous a plu voilà bon je suis un peu salé sur le fait qu'il y ait trop de rocs dans le jeu moi je le déplorais un peu parce que pour moi l'âge d'or du pvp c'était avant qu'on tape aussi fort que ça mais bon j'essaie de passer outre et quand même de m'amuser un petit peu en tout cas d'explorer un petit peu cette façon de jouer j'espère que ça vous plaît si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur twitch et sur twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt